J'ai comme vraiment complètement changé d'idée sur les deux gars. Je trouve que ça a gâché un peu l'ambiance qu'on avait, la dynamique. Oui, ok, on était contents, sur le coup ça a fait un peu de divertissement, mais... Je sais pas, là. Yannick, Uster, 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Loft Doré, c'est vous qui décidez. Bon mercredi tout le monde, et bienvenue au Loft. Hier, c'était la journée du balotage. Les garçons sont donc tous passés au confessionnal pour identifier deux filles qu'ils souhaitent voir quitter le Loft. Il s'agit de Léa et de Julie. Maintenant, c'est votre tour de voter. Vous allez le faire tout au cours de la semaine, et on va connaître votre verdict lors du talk show Dimanche à 19h, animé par Amé-Claude Brasso. Aujourd'hui, à l'émission, on va être témoin de bon nombre de rapprochements physiques. En fait, les Lofteurs n'ont jamais été aussi proches les uns des autres. C'est à suivre, ça va être très intéressant à voir. Mais pour l'instant, les deux nouveaux, Nicolas et Sébastien, sont très préoccupés étant donné que l'approbation tire à sa fin. J'ai l'impression que c'est moi qui vais partir. C'est encore beau. Pour? J'ai juste parlé à Julie depuis le début. Oui, il te reste encore quand, 8 heures. Oui, c'est bien. Sauf que... On ne sait pas, là. De toute façon, tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, je dis ça de même, là. Je sais bien, mais... Que ce soit... Ça ne veut rien dire encore, là. Parce que, tu sais, je pense qu'ils te connaissent plus toi que moi déjà, là. Ouf! Non? Pas bien, bien. Je l'aurais pas parlé, toi non plus. Hein? Tu l'aurais pas parlé, toi non plus? Non, non, je l'aurais parlé. J'ai parlé un bout avec Léa hier. Après, je l'ai parlé avec Marie-Laurence. Un peu avec Julie. J'ai comme vraiment complètement changé d'idée sur les deux gars. Je trouve que ça a comme gâché un peu l'ambiance qu'on avait, la dynamique, là. Oui, OK, on était content, sur le coup, ça a fait un peu de divertissement, mais... Allez, j'ai bleu, mon dieu! Oh non, j'ai pas fait ça! Ah! 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 Je sais pas, là, y'en a un qui, je suis pas sûre, pas en tout, là, que j'ai le goût qu'il reste ici, là. Et puis, la vie, il y a de quoi qu'il fonctionne pas du tout, là, t'sais, je veux dire, les gens, ça débloque pas. Brigitte, elle est fine, mais j'ai été porté à parler à Julie. Puis, t'sais, depuis que j'étais arrivée, fait que j'ai pas eu le temps, vraiment, j'ai pas parlé aux autres, ben, ben, mais, t'sais, même à ça, avec les autres, j'ai comme pour autant de facilité, là. Puis, y'a d'autres filles qui voudraient qu'ils restent, ça fait que ça fait conflit. En tout cas, on va bien voir, là, mais... Je m'attendais à d'autres choses que ça, c'est comme ça me pète dans la face, là. Tu gardes toujours une balle dans l'autre main, switch. Ah, on va te pratiquer, switch. Puis, en plus, je vois que les autres gars, ils ont l'air un peu... Ben, pas mis, ils se sentent pas à l'écart, mais... Tu vois, là, qu'ils sont pas trop contents. Pas fâchés, mais plus déçus, tristes, tout. T'as vraiment ça aujourd'hui, Sam? Hum, hum. Ben, admettons que je reste, parce que j'ai vraiment réfléchi à ça, ça a l'air niaiseux, mais... Ouais, hein? Il y a du monde qui me connaisse, là, Marie, elle travaille. Ah, oui? J'ai enseigné dans toutes les écoles, je connais. Puis là, je me suis dit, si tout le monde vote pour moi, je reste, là. Je sais qu'il y a un paquet de monde qui me regarde, puis qui sont avec moi. Ben, le plus important là-dedans, c'est toi. Est-ce que tu serais malheureuse de rester? Ben non, moi, je serais heureuse de rester. Wow! Ben non, moi, le plus longtemps possible, là, le plus longtemps possible. De toute façon, ce n'est pas une décision qui est entre les mains des lofteurs, c'est à vous de décider. Si vous voulez que Léa reste dans le loft, vous composez le 1-900-273-TQS1. Si vous voulez que Julie reste, vous faites le 1-900-273-TQS2. En tout temps, et quel que soit votre fournisseur Internet, vous pouvez vous rendre au www.loftstory.ca pour voter ou pour garder l'action du loft. Voici une troisième façon de voter. Par la messagerie texte de votre téléphone cellulaire, vous faites le loft 0. Pour sauver Léa, vous faites le 1. Pour sauver Julie, vous faites le 2. En début d'émission, je vous parlais de rapprochement dans le loft. Après la pause, vous verrez cinq couples. Love Story Je ne peux pas couper ça, c'est du lénage. Ça va tout se défaire. Ça, c'est belle, mais avec une machine à couvrir, pas ici. Je me demande si c'était une bonne idée d'avoir mis Léa et Julie en balotage. Peut-être que la stratégie, là, il y en a bien qui me font des peurs comme quoi que ça ne marchera peut-être pas, puis ça ne me tente pas que Léa s'en aille, là. Ça fait que ça me fait un peu peur. Toi, en tant que gars, là, t'es un homme ici, là. Lequel t'aimes le mieux? Dans les deux? C'est ce que les gars, ils disent, tu sais-tu? Aucun? Je ne sais pas, ça pète un peu notre dynamique, là. Bien, là, c'est. On a un plan. Entre les deux, celui que j'aime le mieux, je pense que c'est Sébastien. Il ne faut pas qu'il reste, parce qu'il y a trop de monde qui vont voter pour qu'il reste, je suis sûr. Le pompier, il essaie de le faire comme l'autre. Voyez combien, là! Il show up. Comme le monde? Oui. Il t'a pas été et il essaie de faire pareil. Tu ne trouves pas qu'il show up, tu? Oui. Ça ne marche pas. Le pompier? Oui. Il prend trop de place parmi vous autres, je trouve. Il veut trop dominer, puis sa vignette. Moi, c'est la première soirée, là. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à faire la vaisselle. Je suis comme, wow! Oui, mais il t'a pas vu la matinée. Il y avait comme trop de monde, déjà, pour faire essuyer la vaisselle. Je lui disais la chose chez eux. Il y en a qui veulent faire des activités. Comme, calme-toi. L'autre, au moins, il est assez relax. Il prend sa place, mais tranquillement. Puis là, on se dit que, probablement, Julie, elle aime l'autre. Puis nous deux, on va voter pour Nicolas. On est déjà majoritaire, ça va être lui qui va rester. Vu qu'il n'y a pas un chat qui ne veut rien savoir de lui, on le trouve fin, mais il n'y a pas une fille qui s'intéresse vraiment à lui. Mais Julie? Bien Julie, elle ne peut qu'à s'en aller, moi aussi. Moi, je suis quelqu'un qui... Je suis bien solidaire avec ceux que j'aime, puis ceux que... On était vraiment un groupe, puis on a toutes vécu les mêmes choses. On se connaît pas mal toutes, on s'est tous... On s'est posé les questions avec des affaires assez intents. On sait l'opinion de tout le monde, on sait comment vivre ici, puis tout ça. Puis là, je trouve que ces deux-là, ils arrivent, ils viennent percer le cercle, la dynamique qu'on avait. Mais il faut toutes en recommencer, vous toutes leur expliquer, puis... Un propriétaire vous invite à la première journée, deux pour un, dans le loft. Pour les dix prochaines heures, vous serez attachés deux par deux par les poignets à l'aide de menottes. Vous devez être attachés... Pour les dix prochaines heures? Vous devez être attachés en tout temps au cours de dix, dix ans. Le seul moment où vous pourrez vous détacher est lorsque vous allez aux toilettes. T'as dit qu'en chant, j'ai écouté. T'as entendu? T'es pas avec Sébastien. C'est moi qui t'es pas avec Sébastien. Non, c'est les équipes qui sont déjà fiables. J'étais avec Samy, t'étais avec le nouveau Nicolas, pendant dix ans. Qui qui était avec Sébastien? Euh, Brigitte. Sérieusement ou toi, t'étais avec... T'es assuré, il y a de quoi? Avec Marie-Laurent, moi j'ai pas avec le nouveau, j'ai avec Sébastien. Non, ok, ben moi j'ai le change de ta gueule. T'es con. Ouais, mais y'a un gars qui est seul pareil là-dedans, là. Non. Mais non, on est dix, on est dix. Mais tu sais, on choisit pas notre monde. Oh non! À quelle heure tu vas s'attacher? Dans dix minutes. Attends, tu peux avoir le dessous. Ça va être le fun, les heures et les heures de plaisir. Bonjour. Parce que je veux le poignard avec le nouveau. Je pensais qu'il va vouloir. Mais je veux pas coucher à côté de lui, non? Tu me vois, dis-tu me coller dessus? Ben peut-être que toi, tu peux te mettre... Comment dire, donc? Ok, j'ai retrouvé une façon. Ben là, c'est drôle, on n'est pas encore dans la situation. Il y a dix heures. On va aller dessus, tout de suite, hein. On va aller dessus, je vais aller. L'offreur, attaché, maintenant. Non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête. Fait dix minutes de se poser, là. Elle mange des carottes. Moi, si ça me tente de rester trois heures dans le sport, ça va rester pris. Attends. Hé, il manque de ménard! T'inquiète, on va aller chercher la clé, là. Quoi? Je vais la mettre ailleurs, parce que là, je peux même plus bouger. Là, je vais la mettre, genre, après mon os. Oh boy! Avant. Avant. Je veux-tu te mettre quelque chose pour que ça fasse moins mal? Ah non. Ça a chialé déjà. Je veux-tu te mettre quelque chose autour du poignet? Non, ça va bien. Je cherche un bon sur le flou. Hé, où sont-ils? On va aller chercher le minou à... Bon, attends, je veux juste me rire bien. 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 Ça va être pratiquant, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Karine? Il faut que j'aille dans ma char, là. T'es avec ta chambre, là? Ben, je vais attendre, je vais attendre. T'es quelqu'un qui dit de l'autre dans ta chambre? Non, je vais juste te mettre dans ma chambre. Non, je vais juste te mettre dans ma chambre. T'es avec ta chambre? Oui, il est tout... Il est tout poussé. Donc, je suis avec Julie aujourd'hui. Vous voyez ici. Et puis, durant les dix prochaines heures, nous devrons aller dans le spa ensemble. Nous devrons se changer ensemble. Manger. Faire à manger. Parler. Mais pas aller aux toilettes. Mais si on a envie de prendre une douche, nous devrons la prendre ensemble. Moi, je voulais faire mon lavage aujourd'hui. Même moi, j'ai des trucs déjà dans le bac. Elle a des trucs. Il va falloir aller... Tordre. Tordre. Alors, on va tordre ensemble. C'est des aventures. On va faire un gâteau. Je pense qu'on va faire des biscuits. Ah, ok. Oui, oui. Et puis, nous reviendrons au courant de la journée pour vous raconter vos péripéties. Donc, on est attachés, puis on a dix heures. Yeah! Yes! Et on repart à... Attention, pas trop vite! Si on va trop vite, ça sent le poignet. Jusqu'à dix heures le soir. Ok, dit? Oui. Ah bien, ça fait déjà cinq minutes. Ok. On n'a pas vu le temps passer. C'est vrai qu'on va aller deux heures dans le spa à peu près. Oui. Est-ce que tu es partant peut-être pour un somme? Je ne suis pas fort sur le somme, mais... Ok. On oublie ça. Ok. Est-ce que tu es partant pour des biscuits? Oui. Mais peut-être un somme dans le fond. On verra au courant. On verra le déroulement de la journée, Julie. Bon. 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 Attends. Viens ici, on va faire des biscuits sur le dos. Ok. Les cuillères aussi. Bon. Mathieu et Julie ensemble pour toute une journée, qu'est-ce que ça peut donner à suivre? Mais pour l'instant, allons voir ce que Mathieu pensait de Julie hier soir. Je mets au balotage Julie, premièrement parce que c'est une personne qui me tape sur les nerfs Royallement dernièrement, puis c'est... Je me sens comme un enfant d'école à côté d'elle, puis je sais pas, là, je me vois pas en tout en tout avec elle plus tard, c'est sûr et certain. Non. Slack, là! C'est ma romance, Julie. Bien. Tu mets ta main au bout, là. Ah oui. Je l'ai dit de me vendre. T'en veux-tu, Hug? Ah non, non. C'est quoi que... J'ai pris deux bols de soupe. De toute façon, c'est inquiet d'être là. Hug, il a déjà goûté. Est-ce que vous me passez de ça? Non, pas manger. T'es inquiet d'être là. T'es inquiet d'être là. T'es inquiet d'être là, tu as déjà goûté. Oui, évidemment. Des fois, ils font un peu... T'as pas pire dans la latte. T'as pas pire dans la latte. T'as pas pire dans la latte. C'est correct. C'est correct. Je pensais que je parlais de la soupe, pour ça, je vais pas prendre la latte. Non, 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 la salade. Mais là, c'est juste à cause des salades que j'ai poussé tout mon bête, là. Prête? Oui. C'est bon. T'es pas pire dans la latte. Alors, Yvan, on revient, là! Ok, ouais, j'avoue que je te donne des... C'est bon. ...de la mizère pour tout. T'es peur de l'activité. Pis dans le fond, euh... T'es là, là, de la plaire. Peut-être que tu tournes le même. Pis moi, j'ai... T'as besoin de tes deux mains? Ouais, je sais, mais... Faut pas trop tard, peut-être, là. Elle est gigantesque. T'as envie de pas m'amuser. Ouais, je sais, mais... Faut pas faire de trucs. Moi, c'est pas ça que je l'ai pas dit. Ah bon? T'es plate? T'es plate? Attends, t'en garde les gardes. T'es pas en barre. Non, mais j'ai essayé de le serrer. C'est parce que ça vient un peu plat, tu sais. T'es plus de temps à faire ça, là. T'es plus de temps à faire ça. Ouf! T'as pas ça, je vais les trouver après commencer. OK. T'es plus de temps. T'es plus de temps à faire ça. Ouh! Ouh! Qu'est-ce que tu fais dans le vie? T'es ingénieur. T'es ingénieur informatique chez Éric-Syl. Éric-Syl? T'es quoi? T'es étudiant, non? Ouais. En cours d'étudiant. En quoi? T'es dérégé. J'en ai plein de mes amis qui ont le tranquille, qu'enfin, qu'est-ce qu'il continue? J'ai pas autant de pencher avec toi, tu sais. J'ai pas besoin. J'ai besoin de faire ça. Bah, je suis là. Ha! 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 J'ai pas besoin d'attendre l'autre, tu sais. Ah non, moi, je pense que je vais être tout seul. Ha! 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 J'en peux plus! Non, non, non. Ha! 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 Tu devais trouver qu'on jouait souvent aux cartes. Ha! Ha! Tu vois, c'est pire après. Ha! 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 C'est la fille, là. On va aller voir. On va aller voir si elle chante encore dans la chambre, voir ce qu'il se passe. Est-ce qu'il montre d'or ou pas, là. Là, là! Ouais, juste en vrai. Ben, écoute, moi, Julie, je trouve que Julie est autolitaire, dans le sens où, tu sais, c'est une professeure, Julie, hein. Dans la vie, t'es prof. Fait que, j'ai toujours, me suis toujours, des fois, elle nous parle. Puis, en tout cas, moi, je me sens comme un élève. Ha! Mais, ça, c'est ce que je pensais de Julie un petit peu avant. Puis, des fois, Julie, dernièrement, est énervée quand le cellier annonce une présence. Et puis, j'avoue que ça me tape ses nerfs, je te le dis, Julie. Ça me tape ses nerfs quand Julie pourrait être tenue dans la douche, puis elle courrait au cellier pour venir se chercher quelque chose. Non, non, mais je te le dis, parce que t'es là, menottée. J'ai pas le choix. Mais, je suis quand même heureux de la journée, je veux dire, que j'aimais parler à Julie, là, comme d'autres choses que... On se fait-tu un café, puis qu'est-ce qu'on mange? Mais, je suis un peu gênée. C'est ça, l'affaire, je veux pas les parler directement, non plus. Ouais. Mais là, on est menottée, on a pas le choix, là. Mais, non, c'est ça, Julie, c'était une fille qui m'énervait un petit peu, faut que je le dise. Puis, avec la journée aujourd'hui, bien, one-on-one, là, c'est mieux. Je veux dire, j'ai jamais pris le temps d'être toute seule avec Julie, puis la connaître plus, puis je pense que c'est un bon truc, là, aujourd'hui. Là, je suis menottée à toi, puis je me dis, bon, c'est ça, en tout cas. Et oui. Non, mais non, je te trouve super drôle, puis moi, je trouve que ton rire est contagieux, je trouve ça le fun que tu sois dans l'offre, que tu mettes une ambiance dynamique, positive, vraiment positive, je dois l'avouer, vraiment, vraiment, vraiment positive, ça fait... Positive? Oui, oui, je pense que je l'ai dit, hein? Oui, vraiment. Vraiment. Non, je trouve ça bien, bien le fun. Je trouve que tu as une belle énergie, puis on a envie de te connecte, mais en même temps, moi, tu m'es timide, parce que t'es un genre de gars qui serait susceptible de m'intéresser, donc, quelqu'un qui m'intéresse, m'est timide à la fois. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce que tu pensais de Julie avant d'être jumine avec elle? Non! Oui. Et toi? Oui. 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 Non, 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 c'est même ton chien. Non, c'est pas chien. Moi, j'aime ça être avec... Non, vraiment pas. Moi, je trouve pas ça chien du tout. J'aime mieux que quelqu'un me le dise en pleine face. Oui. Je trouve pas ça chien du tout. Ça me fait plus en pleine face que là. Être assis sur moi. Ah! C'est correct. Ça va être plaisant. Ça ouvre la porte à bien des discussions. Voilà. Tous les espoirs sont permis pour Mathieu et Julie, mais de toute façon, c'est à vous de décider. Si vous voulez que Léa reste dans le loft, vous faites le 1-900-273-TQS1. Si vous voulez que Julie reste, vous faites le 1-900-273-TQS2. En tout temps, et quel que soit votre fournisseur Internet, vous pouvez vous rendre au www.loftstory.ca pour voter ou pour tout simplement regarder l'action dans le loft. Voici une troisième façon de voter. Par la messagerie texte de votre téléphone cellulaire, vous composez le loft 0. Pour sauver Léa, vous faites le 1. Pour sauver Julie, vous faites le 2. Bonne soirée et à demain 19h pour la suite de l'histoire, alors qu'on connaîtra qui de Sébastien ou Nicolas deviendra un vrai lofteur. C'est ça. Si l'autre, il reste, là, pour le mandala avec quelqu'un d'vous trois, là, de quoi il reste, pis l'autre s'en va? Ben oui, c'est ça. Je me suis obligé de taper tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Mais, oui, c'est pas un sport demain. Ouais, ok. C'est pas un petit peu profond, je projette. Hein? Mais je veux pas gagner, nécessairement là, c'est pour ça, pas un tout. Juste à se faire, c'est ça que j'ai dit dans le confession, ce matin, je veux qu'ils aase regarder la story de début jusqu'à la fin, pis dire «Wow, c'est assiminant, là, tu sais, je suis fière de ça. Pis la fin, c'est ça. Ils méritent. Tu sais, quand tu vois, le winner, c'est un trou de cul qu'il ne méritait pas. Moi, ça me fâche. Non, mais je veux dire, tu sais, il parle, il est cool, mais je ne peux pas parler vraiment de job. Je ne peux pas parler d'ambition, carrière, il n'y a pas d'art à vouloir faire grand-chose. C'est rien que ça, mais le reste, c'est cool. C'est genre une bonne amie de party, puis tu sais, de divertissement. De l'expérience, en fait. Sortir, mais pour le reste, je ne suis pas sûre. Je suis en train de m'attacher au bout, là, à l'université, mettons, puis je sais que ça va me faire de quoi. Là, bientôt, ça va me faire de quoi, mon avis. Merci pour l'expérience, mon avis. Rebez-y.